Le parapluie de Yann Brett Hé Carlos, où vas-tu avec ce parapluie ? Je pars à la découverte de la forêt tropicale, répond Carlos. Tu sais papa, je vais peut-être apercevoir un jaguar et un capucin. Et je suis sûre de voir un toucan et un kinkajou, ou un tapir. Bonne chance, répond papa. Carlos s'enfonce dans la forêt tropicale. Quel silence ! On entend seulement le bruit des gouttes qui tombent, des arbres immenses. Il n'y a rien d'autre que cette petite renette par ici, remarque Carlos. Je dois grimper plus haut pour mieux voir. Le garçon dépose son parapluie et commence à escalader le figuier géant. Clap, clap, clap. Une petite flaque se forme dans le parapluie. Renette, la petite grenouille, saute dedans. Oh là, Coistelle joyeuse ! J'ai une flaque pour moi toute seule ! Et elle plonge dans l'eau, ne laissant plus apparaître que ses gros yeux rouges. Bing ! Une figue juteuse tombe dans le parapluie. Toucan n'est pas loin. Renette voit son bec s'approcher. Va-t'en, Toucan ! Piaille-t-elle. Mais il ne bouge pas une plume. Il attend qu'une autre figue tombe du ciel. Soudain, on entend un bruit de griffure en haut de l'arbre. Scratch, scratch. Quelque chose glisse le long du tronc et boum ! Kigadjou dégringole dans le parapluie. Tu es trop grand ! hurle Renette. Tu ne peux pas rester ici. Va-t'en, renchérit Toucan. Mais Kigadjou se sent très bien dans le parapluie. Après avoir rôdé toute la nuit à la recherche de nourriture, il a trouvé l'endroit idéal pour se reposer. Boum ! Boum ! Bébé Tapir se cogne dans le parapluie. Ouhou ! braille-t-il. Maman ! Elle n'est pas là, crient les autres. Les feuilles du parapluie tremblent, mais Bébé Tapir a décidé de rester là jusqu'à ce que sa maman vienne le chercher. Switch, switch ! Le plus magnifique des oiseaux vient se poser sur la poignée. Kézal regarde Renette, Toucan, Kinkajou et Bébé Tapir balancer d'avant en arrière dans le parapluie. File d'ici, lance-t-il. Mais le fier oiseau est bien trop occupé à lisser les belles plumes de sa queue pour les écouter. Soudain, Capucin bondit auprès d'eux. Il attrape le parapluie, le lance dans la rivière et saute à bord. Qu'est-ce qui se passe ? Demande Renette alors que le parapluie commence à prendre l'eau. Nous allons couler, c'est sûr ! J'ai mis Stanker, Toucan, Kinkajou, Bébé Tapir et Kézal. Ce singe ne réfléchit jamais. Attention ! Qui s'est assis sur moi ? crie Renette. Arrête de me pincer avec ton bec ! crie Kinkajou à Toucan. Ouh ! braille Bébé Tapir. Tu as mouillé toutes mes plumes ! reproche Kézal à Capucin, occupé à lécher son soyeux plumage. Jaguar entend la dispute. Il est aux aguets. Quand le parapluie s'approche, Jaguar saute dedans, l'enfonçant encore plus dans l'eau. Les animaux se bousculent et se tortillent pour s'écarter du fauve. Pas de problème ! croisse la petite grenouille dans son oreille. Sois notre invité ! crie les animaux. Mais tous n'espèrent qu'une chose, que le jaguar ne les mange pas. À cet instant, Colibri, le plus petit des minuscules oiseaux volent de ce côté. Il voit la poignée du grand parapluie vert juste au-dessous de lui, l'endroit rêvé pour prendre un peu de repos. Tous les animaux protestent. Pas de place, gronde jaguar ! Va-t'en ! hurle Capucin. Trouve un autre endroit, chante Kézal. Nous étions les premiers ! grogne Kinkajou. N'approche pas ! crie Stoucan. Ouhouh ! Braille-bébé Tapir. Au revoir ! Lance Renette. Mes colibris se posent tout de même. Splatch ! Le parapluie se renverse et tous les animaux tombent à l'eau. Jaguar, Kézal, bébé Tapir, Kinkajou, toucan, Capucin et Renette se hissent sur la rive tandis que le parapluie est emporté par le courant. Au sommet du figuier, Carlos regarde l'océan de verdure. Pas d'animaux, soupire-t-il. Je me demande bien où ils se cachent tous. Il redescend, récupère son parapluie et rentre chez lui. Le soleil brille à travers les feuilles vertes du parapluie et Carlos distingue l'ombre de la minuscule grenouille. Et toi, petite grenouille, accompagne-moi demain et tu vivras une aventure incroyable. Je vais retourner dans la forêt tropicale et j'y verrai un toucan, un kinkajou, peut-être même un capucin ou un tapir timide. Je te parie que je verrai aussi un jaguar. Et cette fois, je trouverai ce quetzal, c'est sûr. Carlos dépose son parapluie sur le pas de la porte. Clap, clap, clap. Des gouttes tombent du toit. Une petite flaque naît au creux des larges feuilles. Renette glisse le long du manche et plonge dans l'eau. Oh là, quoi se t'elle en barbotant gaiement, j'ai enfin une flaque pour moi toute seule. ? ? Sous-titrage ST' 501